Salut, salut à tous, bienvenue dans notre première partie sur la formation sur Django Resframo. Dans cette première partie, nous allons voir déjà c'est quoi l'API. Si vous arrivez à penser à pouvoir construire une application qui sera utilisée partout dans le monde, sinon les API sont faits pour vous. Imaginez par exemple que vous voulez développer une application vous permettant de connaître le climat, le temps qu'il doit faire, de prédire le temps dans votre pays. Première chose que vous allez entendre, on va vous dire par exemple, vous pouvez utiliser l'API de Google. C'est quoi l'API? Ça veut dire que Google a développé un outil qui peut être utilisé partout dans le monde. Ok, ce n'est pas les seuls. Plusieurs entreprises, plusieurs personnes développent des outils qui peuvent être utilisés partout dans le monde, pas des développeurs. Ça veut dire quoi? Une API, c'est une application qu'on construit, mais qui peut être utilisée à distance, sans toutefois avoir le contrôle sur l'application. Donc, la personne qui a construit l'application peut vous donner des permissions. Ok? Peut-être que vous pouvez retirer des données, avoir des données de leur base de données, mais vous ne pouvez pas entrer des données. Donc, l'API, c'est Application Programming Interface. C'est une interface de programmation d'applications qui est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilitent la création et l'intégration des applications. Parce que les API simplifient la façon dont les développeurs intègrent les nouveaux composants d'applications dans une architecture existante. C'est-à-dire, si vous développez une application telle que nous avons fait au départ avec Django, maintenant, si on veut intégrer une nouvelle fonctionnalité dans cette application, par exemple, l'application de e-commerce que nous avons fait avec Django, si on veut intégrer une nouvelle fonctionnalité, vous allez voir que ça devient un peu compliqué. Généralement, si c'est un développeur qui n'était pas là au départ, il sera un peu perdu. Ok? Donc, elle facilite la collaboration entre les équipes informatiques et métiers. C'est-à-dire, si vous avez eu déjà l'habitude de travailler en entreprise, vous savez qu'en entreprise, généralement, le développement d'une application est divisé en gros. Il y a le groupe, généralement, Backend, le groupe Frontend. Généralement, si vous n'utilisez pas le JavaScript, le HTML, le CSS, et que vous êtes cadré niveau Backend peut-être avec Python, vous pouvez travailler sans toutefois voir une ligne du HTML ou bien du JavaScript. Ça veut dire, vous développez l'application en API et vous documentez l'API. Dans la documentation, vous dites à l'équipe du Frontend que si tu veux avoir les données, tu veux avoir les produits, voici le lien que tu dois taper. Si tu veux avoir tel truc, voici le lien. Et directement, l'équipe Frontend n'a qu'à utiliser ta documentation pour pouvoir mettre sur pied leur application. Et de même, l'équipe Frontend, lui, il ne sait même pas comment tu fais pour envoyer les données. OK ? Donc, c'est ça une API, en fait. Et c'est très intéressant. Ça permet de travailler en groupe vraiment sans complications. Par exemple, prenons le cas avec Django Simple. Si vous voulez construire une application, peut-être de e-commerce comme nous avons fait avec Django. OK ? Maintenant, il faut l'équipe du Frontend, l'équipe du Backend. On sous-entend que vous maîtrisez peut-être seulement le Backend. OK ? Lorsque vous êtes sur Django, OK ? Comment vous testez que vraiment les produits vont s'afficher au niveau Frontend ? Vous êtes obligé de connaître un peu le Frontend. Comment, par exemple, si un développeur Frontend arrive et il veut intégrer une page HTML, il est obligé de vous appeler que... OK, comment on intègre une page HTML dans Django ? OK ? Un fichier HTML. Vous comprenez un peu. Donc, comment fonctionnent les APIs ? Donc, ici, par exemple, pour faire simple, voici le Backend du système. OK ? Voici toutes les applications qui veulent utiliser mon Backend. Il y a plusieurs applications qui veulent utiliser mon Backend. OK ? Ce que je fais, j'écris, là, vous voyez, API ici. J'écris, par exemple, une ligne de... Je crie, par exemple, un query ici, là, qui me permet, par exemple, de retirer tous les éléments dans ma base de données. OK ? Je mets des permissions sur ça. Et cette URL, j'envoie au niveau de la documentation avec des permissions. Ça veut dire, ici, il y a un API Management System. On verra ça plus tard. Donc, dès qu'une application, ici, a besoin, par exemple, des produits qui se trouvent dans ma table, il utilise cette URL que je vais mettre dans la documentation. OK ? Il utilise cela pour avoir ce qu'il veut. OK ? Donc, les types d'API. Nous avons les APIs privées. Ça veut dire, c'est une API que vous gardez totalement le contrôle. Donc, vous gardez le contrôle total de l'API. OK ? Généralement, ça se fait beaucoup plus dans les entreprises. OK ? Les entreprises, elles construisent leur API et elles utilisent eux-mêmes pour faire leurs choses. Maintenant, il y a les APIs partenaires. Les APIs partenaires, c'est une API que vous développez et vous pouvez l'étendre. Vous pouvez l'étendre à d'autres entreprises ou bien particuliers. C'est-à-dire, et l'étendre, lorsqu'on parle de partenaires, là, vous devez déjà penser à revenus. OK ? Ça veut dire, avec une API, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Prenons le cas simple. Si vous voulez intégrer PayPal ou Stripe dans votre application web, qu'est-ce que vous utilisez ? Une API. Lorsque vous utilisez cette API, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'appuyez. Sur chaque transaction, PayPal ou Stripe vous coûte. OK ? Vous utilisez l'API. Regardez bien. Par exemple, est-ce que vous connaissez en quel langage a été développé PayPal ? Ou bien Stripe ? Non. Mais vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel projet qu'il utilise n'importe quel langage. Vous comprenez la puissance des API. Donc, en fait, l'API ne veut pas savoir trop quel langage tu utilises. Il t'envoie des données. Et les données sont manipulables dans tous les langages. OK ? Maintenant, avec l'API partenaire, vous pouvez gagner énormément d'argent. OK ? Maintenant, avec l'API publique. L'API publique peut être une source d'innovation. OK ? Une source d'innovation. Dans quel sens ? Vous développez votre API, comme ce qu'on va faire tout au long de la formation. Vous développez une API et vous la rendez publique. Donc, tout le monde peut utiliser l'API sans devenir partenaire. Donc, c'est open source. Et si votre API devient intéressante, alors elle peut aller très long. Il y a beaucoup d'API, par exemple, de Google qui sont gratuits. OK ? Qui sont publiques. Et vous voyez, ça augmente leur rénommée, en fait, sur le marché. OK ? Donc, les API web utilisent en général le protocole HTTP pour un message de requête. Et fournissent une définition de la structure des messages de réponse. Les messages de réponse se présentent la plupart du temps sous la forme d'un fichier XML ou JSON. OK ? Ces deux formats sont les plus utilisés. OK ? Le XML et le JSON. Voilà. Donc, en Python, par exemple, le JSON, c'est un peu comme le dictionnaire, quoi. OK ? C'est un peu comme le dictionnaire. Et avant d'entrer au fond de Django REST, nous allons commencer à développer une API avec Django. Et là, je vais vous montrer les inconvénients. OK ? Ou bien les limites de Django. OK ? Pourquoi nous allons utiliser Django REST ? OK ? Voilà. Car les données qu'ils contiennent sont faciles à manipuler pour les autres applications. Donc, les données qui sont envoyées sous forme XML ou bien JSON sont faciles à manipuler. Maintenant, la différence entre le SWAP et le REST. OK ? Les API conçues d'après le protocole SWAP, Simple Object Access Protocol, voilà, utilisent le format XML. Pour les messages, ils reçoivent des requêtes via le protocole HTTP ou le SMTP, comme les emails. OK ? Donc, SWAP a pour objectif de simplifier l'échange des informations entre les applications qui s'exécutent dans des environnements différents et qui ont été écrits dans des langages différents. OK ? Donc, SWAP, c'est un protocole. OK ? C'est ce protocole qu'on a utilisé pour standardiser les API. Maintenant, c'est quoi REST ? OK ? Parce qu'au départ, on a dit qu'on va travailler avec Django REST. C'est quoi déjà REST ? OK ? REST, c'est Representational State Transfer. OU REST, tout simplement. C'est une autre tentative de normalisation. Les APIs Web qui respectent les contraintes de l'architecture REST sont appelés les APIs REST-Four. C'est deux éléments différents sur un point fondamental. Donc, SWAP est un protocole, comme je l'ai dit plus haut, alors que REST est un style d'architecture. OK ? Donc, SWAP est un protocole, déjà standardisé en fait. Mais REST n'est pas standardisé, c'est un style d'architecture. OK ? Cela signifie qu'il n'existe aucune norme officielle qui régit les APIs Web REST-Four. Selon la définition proposée par Roy Fielding dans sa thèse Architectural Steel and Design of Network-Based Software Architecture que je vous conseille de regarder son document. Parce que c'est lui, je peux dire, c'est lui qui a vulgarisé dans cette période les APIs REST-Four avec sa thèse. OK ? Donc, les APIs sont REST-Four tant qu'elles respectent les six contraintes de conception d'un système REST-Four. Ces contraintes, c'est ce qu'il cite dans sa thèse. OK ? Je n'ai pas pris tous les contraintes, j'ai pris juste quelques, OK, qui sont intéressantes. OK ? Et qui sont faciles à comprendre. Premier, c'est interface uniforme. Cette contrainte est capitale pour la conception des APIs REST-Four. OK ? Elle couvre quatre aspects différents. L'identification des ressources dans les requêtes. OK ? La manipulation des ressources par les représentations. Message autodescriptif. Et surtout, message autodescriptif, nous allons voir ça lorsque nous serons en train de construire nos APIs. Maintenant, hypermédias comme moteur de changement des états applicatifs. OK ? Donc, et l'autre, c'est l'architecture client-serveur. Une architecture REST est composée de clients, de serveurs et de ressources, et elle traite les requêtes via le protocole HTTP. Vous devez retenir cela. Une application REST est composée de clients, de serveurs et de ressources, et elle traite les requêtes via le protocole HTTP. Dans cette formation, nous allons construire un client en Python. OK ? Nous allons construire notre API qui va utiliser le serveur Apache, bien sûr. Et là, nous allons documenter notre API et notre client va essayer, durant le développement, d'avoir tout ce que nous on développe. Peut-être qu'on a fait une API de produit, il va essayer d'avoir les produits qui se trouvent dans notre database, il va essayer de modifier, de créer, ainsi de suite. Et après, on va construire un client en JavaScript. Il est bien vrai que ça sera un peu compliqué, mais ça sera pour vous montrer comment vraiment ça fonctionne, peut-être au niveau React. OK ? Comment construire une application, une API, et que les développeurs qui travaillent en React peuvent utiliser pour construire une application coréenne. Donc, c'est ça, j'espère que vous, j'espère que maintenant, vous connaissez ce que c'est qu'une API. OK ? Si tel est le cas, si vous avez bien compris, la partie commentée est faite pour ça, même si vous n'avez pas compris, c'est fait pour ça. Je prendrai mon temps de répondre à chacun de vos commentaires. Donc, à nous revoir dans la prochaine partie.